bon aujourd'hui on va la pêche avec timéo qui n'a pas été à la pêche depuis x années vraiment tu as été une fois au bouchon un an et demi voilà donc là je vais essayer de faire pêcher à la mûre et moi j'ai pêché à la mouche bon là ça a été la galère pour ouvrir la clôture vraiment des belles mûres de très belles mûres même sont plus belles que sur le bord de la route qui sont ramassés j'ai attrapé chaud sur la clôture moi il faut faire attention quand tu les ramasses qu'il peut y avoir des guêpes dessus il faut regarder où tu mets les mains quand même quand même pas trop trop mûres mûres quand même ouais ça va suffire voilà la moisson non alors faut que tu regardes tu mets les pieds parce que tu as fait un trou déjà et son oeuvre et sont déchirés bah tu l'enlèves bon bah les waders c'est son et sont déjà pliés remarche pas trop bon regarde on voit que les épines elles descendent là on en faut quand même s'assurer un peu non tu vois ils vont jusque là tiens tiens moi ma calme tu as la dernière fois que je suis venu ici je me souviens c'est il y avait aucun arbre tout venait d'être coupé et tout était en tronc tout est débité quoi bah écoute ça va faire quelques années dans l'autre oui dans le même sens que la vienne ça aurait été mieux attend je suis pas je descends d'abord ah c'est bon on va pouvoir aller dans l'eau tu t'inquiète pas c'est un peu vaseux au bord c'est normal oh que c'est beau on va faire du poisson moins c'est magnifique c'est magnifique donc là on est descendu par là ça veut dire qu'il faudra qu'on remonte par là tu vois tu vas t'enfoncer dix centimètres et après c'est bon tiens alors soit tu pêches à la mûre soit tu pêches au leurre comme tu veux après la mûre ça peut être sympa alors c'est normal c'est comment tu veux toi être aguerri c'est de côté bon ça j'ai beau je ressens pas de différence majeur sur les deux jambes non après c'est un petit trou elle a un peu grosse la mûre mais faut pas lancer trop fort sinon tu vas la perdre sinon j'aurais pu en mettre une regarde tu prends tu fais comme ça gentiment tu vois ça marche alors au départ je vais te laisser pêcher je vais te regarder ça marche mais moi je passe derrière alors le frein il est pas mal tiens prends ta canne je prends ma canne je prends la boîte qui est bien fermée et nickel le problème si on s'avance trop on va être vu je te laisse essayer la mûre et après moi j'essaie la mouche derrière ok donc tu as comptes tu as vu tu corriges j'avais un peu plus sur moi peut-être décale toi allez vas-y ramène ta mûre gentiment puis tu essaies de lancer un peu plus loin à l'ombre là bas là c'est pas mal à l'ombre tu fais attention parce que ok alors l'eau est un peu piqué donc on la voit pas les masses c'est normal un faut que tu te calibres tu pêches pas quand c'est pas un peu tu vois ah bah oui tu es encore tu vas tu vas tu vas tu vas une fois par an voilà mieux 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 ça c'est je trouve ça vachement étonnant de ne pas voir un poisson ici à un petit c'est un petit vraiment petit mais c'est un poisson mais je vais chercher très très loin en face au bord là bas je vais pas lancer par là tu vois il est reparti par là il va reprendre son poste direct plus lourd plus facile à lancer là l'objectif c'est éventuellement des cheveux haines surtout des perches on va bien voir ce que ça va donner sinon on va pêcher à la mouche je te ferai prendre du poisson à la mouche ici si j'arrive si tu y arrives allez vas-y essaie de me lancer ça alors regarde alors voilà c'est comme un petit poisson ok donc tu balances là là puis le courant il va t'emmener là puis tu es tu ouais ouais vas-y là tu peux balancer balance par là là ah oui vas-y vas-y tu peux mouliner vas-y mouline les cannes hautes que tu as des herbiers et tu moulines tu arrêtes jamais de mouliner voilà tiens t'en avais un derrière ouais ouais allez c'est pas les gros vas-y toujours commence bon cela on va les choper la mouche je vais te montrer après voilà tu moulines direct allez hop voilà tu moulines oh tu regardes chasse là bas tu as vu ah ah tu avais quelque chose derrière vas-y continue vas-y relance ah ouais ouais des fois les poissons ils choisissent d'attaquer une proie facile si ça va trop vite ouais est-ce que ça vaut l'énergie de dépenser je serais bon chasser c'est dépenser de l'énergie donc faut que tu en gagnes plus que ce que tu veux en dépenser donc ils aiment bien les proies facile comme ok donc c'est avec cette technique canne bas c'est pas trop vite après un petit encore c'est les petits ça ça marche en toi c'est cette technique là je vais retourner la voir là bas là tiens un peu plus gros pour pas beaucoup mais je peux dire que ça doit être pêcher parce qu'il a suivi la mouche pendant je sais pas combien de temps avant de la prendre toi c'est plus gros tu veux essayer la mouche un petit peu ah oui je suis vraiment surpris de voir si peu de shuen en surface vraiment 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 voilà ce que tu vois trop derrière tu l'as tu l'envoies pas en l'air tu l'envoies de derrière voilà ça c'est mieux ça c'est mieux ok je pense qu'il nous a vu mais j'ai recommencé à claque et claque oh bah tiens il était là non oh là 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 attention ça c'est parfait ouais c'est juste la fin mais si si les faut lancer ils sont pas mal décale toi sur la gauche décale toi sur la gauche parce que si tu veux pêcher le trou et le bord là devant les nénuphars faut que tu sois un peu plus à gauche non non c'était beaucoup mieux ouais ouais bah c'est super ça par contre là il n'y a pas d'eau mais ce qui est séduisant c'est qu'il y a des muriers qui tombent dans l'eau mais encore une fois il n'y a personne ah si tiens allez bien oh il est pas gros donc tu tiens ta canne comme ça tu tiens ta canne voilà et tu tires la soie par en bas voilà et tu tiens il faut que ton fil soit tendu voilà et si lève vient ta canne voilà doucement doucement voilà tu ramènes là maintenant tu peux lever ta canne tu crois que tu vas pouvoir le choper la main voilà tu mouilles ta main avant et tu chopes le poisson et laisse dans l'eau qu'il se tire pas trop sur la couenne tu chopes ton poisson normalement il n'y a pas de l'ardillon ça s'enlève très bien ah oui oui tu en as un vas-y lève ta canne lève bien ta canne allez lève ta canne avec ta canne tire ta canne en arrière voilà tu mets ta canne sous le bras voilà et maintenant tu chopes ton poisson tu tiens ton fil tu mets ta canne sous le bras tu changes de main avec ton fil tu prends ton poisson avec ta main gauche tu le prends pleine main pour éviter que attention il va décrocher il n'y a pas de ardillons donc ça s'enlève très facilement si ça s'enlève pas c'est que tu n'es pas droit et regarde il est parce qu'il a fait un tour il est pris dans le cartilage hop et voilà t'avais pas vu regarde il y en a un peu et puis c'est que j'ai le truc bougé fait maintenant parce que j'en ai un là c'est pas mal alors c'est plus facile de pêcher en remontant du coup il y en a encore un là bas il y en a rien vas-y enchaîne tiens j'ai un poisson moi non c'est une perche on regarde une jolie perche c'est ça qu'on voyait les des chasses tu vois c'est ça qui bouffe les petits à la très jolie petite perche c'est beau comme poisson donc au lâche au plat donc là je pêche avec un petit rap à la mais avec un meçon simple sans ardillons 30 ans 30 ans lui allez bah écoute on n'a rien pris depuis tout à l'heure on prendra deux poissons poussous mais c'est peut-être l'air mais c'est sûrement l'heure ça doit jouer allez on enchaîne on perd pas de temps si ça marche il y a du poisson c'est sûr alors après les gros chevaux je ne sais pas où ils sont mais ils sont plus là ah oui allez ah jolie ouais ah joli attention attention la ramène pas trop de soie t'assoi doit pas rentrer dans la canne super il est beau aussi oui avec des magnifiques c'est correct a été terminée non non donc tu chape ton fils ensuite tu mets ta car tu chope à la main gauche et tu le décroche à la main droite mais un petit coup c'est qu'un peut-être pas là super ah bravo quand tu démêles de ça tu veux essayer vous tu veux un coup de main bravo deux coups sur coup je vois quelle heure il est temps je vais regarder je vais regarder l'heure il a pris l'eau je le mettrai à sécher à l'arrivée on sait exactement ça la pêche des fois tu fais rien je te fais trois d'un coup ça se voit rien retoucher pendant une heure deux heures trois heures regarde il ya plein de petits poissons ça doit être soit des petits barbeaux ou des hauts tu la regarde toi ils tournent on les voit ça fait des plages blanches la regarde tu as vu tu as vu tout ce qu'il y a alors le problème c'est que quand tu vas arriver bah ils vont avoir peur au sens où ils vont aller au bord ils vont affoler c'est du bord mais c'est pas grave de toute façon faut bien avancer tiens je te mets dans ta poche il est 17h13 17h15 déjà bon j'ai eu un coup de balle de prendre un poisson avec le leur hop tiens ouais ouais pas vie voilà comme le tien ça commence déjà être respectable des poissons comme ça tu vois ah oui il est pas mal là tu vois il profite du courant et là il se met dans les herbiers là tu avances voilà alors c'est un expérimenté c'est un expérimenté alors attends parce que là c'est compliqué ah oui il est beau ah bah oui carrément ah bah oui c'est pas le même gabarit non toi bah avant j'en prenais plein n'est comme ça ouais c'est comme dans les traits que ça fait combien ça fait ça fait bien 40 35 40 cm respectable ah ouais mais tu vois celui là il était expérimenté 1 il savait il a tout fait pour décrocher alors après avec l'habitude tu te mêles beaucoup moins tu vois moi je me mêle presque jamais en fait c'est normal que tu te mêles au départ 1 quand j'ai commencé mon père ira l'air il passait son temps à la pêche à mener mêler oui oui attend j'ai mis ma canne dans la terre attend tiens ouais ouais c'était pour descendre plus vite merci j'y retourne attends attends parce que si je tombe je vais t'emmener fais gaffe ça c'est de la branche morte faut juste un léger appui quoi c'est tout voilà ah bah oui ça se casse en fait mais par contre c'est fibre quoi tu vois c'est bien c'est bien c'est bon allez ah bah oui c'est ça la pêche c'est l'aventure bon bah c'était pas mal petite sortie pêche ça faisait longtemps autre temps c'était pas très bien parti c'était pas très bien parti mais au final au final on sauve la pêche sur la fin c'est ça comme souvent avec quatre jolis poissons parce que trois beaux chouennes et puis une jolie perche on a bien fait d'insister et on a on a fait les poissons sur un secteur qu'on avait fait ouais mais on est remonté et puis c'était pas la même heure et puis voilà faut pas chercher à comprendre on les a pris c'est le principal bah le pêcheur il cherche à comprendre parce qu'il a envie d'en prendre à tous les coups donc pourquoi tu vois alors on n'est pas du tout passé par là par quoi je sais pas si ? c'est là 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 ah bah si sans doute on va marcher un peu sur la bordure allez vas-y tiens prends ça attention attention oh hop oh non ah bah oui celle-là je l'ai pas vue c'est un peu petite ah bah je rachèterai des plus grandes bon ça va hein bah oui elles sont un peu détendues tu vois je pense une taille de plus ça serait pas tout hop alors est-ce que j'en ai encore la force parce qu'il était dur celui-là le golf c'est une bruit non ah elle est costaud sûre allez ah je vais mettre mes dernières forces dedans ah ah ouais je suis épuisé c'était pas forcément physique mais c'était pas forcément physique mais bon journée aussi putain le truc pseudo étanche ah bah elle est pétée je te dis elle a au moins 30 ans ces trucs-là c'est le tissu qui elle a craqué ouais mais il était temps qu'on arrive await ou 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 ou